Amis du soir, bonsoir ! J'aimerais prendre cet instant pour vous inviter à vous abonner gratuitement à ma chaîne. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça me permettra à créer du contenu de qualité qui vous aidera chaque semaine à dormir et à améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour me soutenir davantage, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur mes vidéos et cliquer sur la petite cloche à côté de Sommeil Profond pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Merci d'avance pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Amis du soir, bonsoir ! Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous reconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher, de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entourent. Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du Cercle des Fées. C'est un conte écrit par Thilo Hultzer. Un jour, un garçon d'une douzaine d'années avait mené le troupeau de moutons de son père sur les pentes du petit Frény, non loin du village de Krimich. Quand il fut arrivé à la pâture, il y avait encore un peu de brouillard autour du sommet de la montagne. Et le garçon essayait de voir d'où était venu ce brouillard. Les gens du pays disaient en effet que lorsque le brouillard venait du côté de Pembroke, il ferait beau, mais s'il venait de Cardigan, il ferait mauvais. Comme il regardait autour de lui ce paysage tranquille et silencieux, la surprise le fit tout à coup sursauter. Il apercevait en effet, sur les pentes du Grand Frény, un groupe de gens qu'il croyait bien être des soldats, en train de s'affairer en cercle, comme pour un exercice. Mais le garçon commença à connaître les habitudes des soldats. Et il se dit lui-même qu'il était trop tôt dans la journée pour que ceux-ci fussent déjà là. Laissant le troupeau pâturé tranquillement sous la garde des chiens, il marcha dans cette direction. et quand il fut plus près, il constata que ce n'était pas des soldats qu'il voyait, mais des gens appartenant au peuple féerique. Et ils étaient occupés à danser en rond, sans se soucier de ce qui se passait autour d'eux. Le garçon avait entendu bien des fois Les vieux du village parlaient des filles et lui-même, il avait vu souvent les cercles qu'avaient laissés les petits gens sur l'herbe, le matin, après avoir dansé toute la nuit. Mais il n'en avait jamais encore rencontré. Sa première idée fut de retourner en hâte à la maison pour raconter à ses parents ce qu'il a vu. Mais il renonça à ce projet, se disant que les fées risquaient de ne plus être là lorsqu'ils reviendraient. Il se décida à approcher prudemment pour mieux les observer. De toute façon, il savait bien que les petites gens ne la claqueraient pas. Tout ce qu'il craignait, c'est qu'elles disparaissent lorsqu'elles se seraient aperçues de la présence d'un être humain. Il s'avança donc le long des arbres pour mieux se dissimuler et parvint ainsi sans encombre le plus près possible du cercle. Là, il se tint immobile et ouvrit les yeux tout grands pour ne rien perdre de la scène. Il put ainsi constater que parmi les petites gens, il y avait un nombre égal d'hommes et de femmes. Mais tous étaient extrêmement élégants et enjoués. Tous n'étaient pas en train de danser et quelques-uns se tenaient tranquillement à proximité immédiate du cercle, attendant d'entrer dans la ronde. Certaines femmes montaient de petits chevaux blancs, fringants, mais ils portaient tous de beaux vêtements de différentes couleurs. Et c'est parce que certains d'entre eux avaient des habits rouges que le garçon avait pensé à des soldats. Il était là, en pleine contemplation de ce spectacle inhabituel quand les petites gens l'aperçurent. Au lieu de paraître hostile ou de s'enfuir, elles lui firent signe d'entrer dans le cercle et de se joindre à leur danse. Il n'hésita pas, mais dès qu'il fut entré dans le cercle, il entendit la plus douce et la plus irrésistible musique qu'il connaît. Immédiatement, sans comprendre ce qu'il se passait, il se retrouva au milieu d'une élégante demeure, au mur recouvert de tapisseries de toutes les couleurs. Des jeunes filles ravissantes l'accueillirent et le conduisirent dans une grande salle où des nourritures appétissantes étaient disposées sur une table. Elles l'invitèrent à manger et le garçon, qui ne connaissait guère que les habituels pommes de terre au lait de beurre qui constituaient le repas de la ferme, se régala avec des plats d'une exquise finesse, tous à base de poissons. Et on lui donna à boire le meilleur vin qui fut dans des coupes d'or serties de pierres précieuses. Le garçon se croyait au paradis. La musique et le vent l'engourdissaient et la vue de ces jeunes filles entressées autour de lui le ravissaient. L'une d'elles lui dit alors dans ton aimable « Tu peux rester ici autant que tu veux. Tu te réjouiras avec nous jour et nuit et tu auras à manger et à boire autant que tu le désires. Mais il y a une chose que tu ne devras jamais faire. C'est de boire de l'eau du puits qui se trouve au milieu du jardin même si tu as très soif car alors tu ne pourras plus demeurer ici. » Le garçon se hâta d'assurer qu'il prendrait grand soin à ne pas enfreindre cette interdiction. Et quand il fut bien rassasié les jeunes filles l'emmenèrent danser. Il ne se sentait pas fatigué le moins du monde et se sentait capable de s'amuser ainsi durant sa vie entière. Jamais il n'avait été à une telle fête. Jamais il n'avait éprouvé une telle joie, un tel bonheur de se trouver au milieu d'un luxe inconnu avec des gens élégants et distingués qui le traitaient ainsi avec douceur et courtoisie. Il lui arrivait de penser à la ferme, à son troupeau, à ses parents mais il chassait vite ces images de son esprit pour mieux s'absorber dans la danse et la musique. Un jour, cependant, comme il prenait l'air dans le jardin, au milieu des fleurs, les plus belles et les plus parfumées, il s'approcha du puits et se pencha pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il aperçut une multitude de poissons brillants qui frétillaient et qui renvoyaient vers lui la lumière du soleil. Alors, il ne put résister. Il tendit son bras et sa main toucha à la surface de l'eau. Aussitôt, les poissons disparurent et un cri confus se répandit à travers le jardin et la demeure. la terre se mit à trembler brusquement et le garçon se retrouva au milieu de son troupeau, sur la pente du petit Frény. Il y avait toujours la brume au sommet de la montagne mais le garçon eut beau chercher partout, il ne put découvrir aucune trace du cercle, aucune trace du puits ni de la demeure des fées. Il était seul sur la montagne et ses moutons baissaient paisiblement comme si de rien n'était. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du cercle des fées. C'est un conte écrit par Thilo Hultzère. Un jour, un garçon d'une douzaine d'années avait mené le troupeau de moutons de son père sur les pentes du petit Frény, non loin du village de Krimich. Quand il fut arrivé à la pâture, il y avait encore un peu de brouillard autour du sommet de la montagne et le garçon essayait de voir d'où était venu ce brouillard. les gens du pays disaient en effet que lorsque le brouillard venait du côté de Pembroke, il ferait beau, mais s'il venait de Cardigan, il ferait mauvais. comme il regardait autour de lui ce paysage tranquille et silencieux, la surprise le fit tout à coup sursauter. Il apercevait en effet sur les pentes du Grand Frény un groupe de gens qu'il croyait bien être des soldats en train de s'affairer en cercle comme pour un exercice. Mais le garçon commença à connaître les habitudes des soldats et il se dit lui-même qu'il était trop tôt dans la journée pour que ceux-ci fussent déjà là. Laissant le troupeau pâturé tranquillement sous la garde des chiens, il marche dans cette direction et quand il fut plus près il constata que ce n'était pas des soldats qu'il voyait mais des gens appartenant au peuple féérique et ils étaient occupés à danser en rond sans se soucier de ce qui se passait autour d'eux. Le garçon avait entendu bien des fois les vieux du village parlaient des filles et lui-même il avait vu souvent les cercles qu'avaient laissés les petits gens sur l'herbe le matin après avoir dansé toute la nuit mais il n'en avait jamais encore rencontré. Sa première idée fut de retourner en hâte à la maison pour raconter à ses parents ce qu'il a vu mais il renonça à ce projet se disant que les fées risquaient de ne plus être là lorsqu'ils reviendraient. Il se décida à approcher prudemment pour mieux les observer. De toute façon il savait bien que les petites gens ne la claqueraient pas. Tout ce qu'il craignait c'est qu'elles disparaissent lorsqu'elles se seraient aperçues de la présence d'un être humain. Il s'avança donc le long des arbres pour mieux se dissimuler et parvint ainsi sans encombre le plus près possible du cercle. Là il se tint immobile et ouvrit les yeux tout grands pour ne rien perdre de la scène. Il put ainsi constaté que parmi les petites gens il y avait un nombre égal d'hommes et de femmes mais tous étaient extrêmement élégants et enjoués. Tous n'étaient pas en train de danser et quelques-uns se tenaient tranquillement à proximité immédiate du cercle attendant d'entrer dans la ronde. Certaines femmes montaient de petits chevaux blancs fringants mais ils portaient tous de beaux vêtements de différentes couleurs et c'est parce que certains d'entre eux avaient des habits rouges que le garçon avait pensé à des soldats. Il était là en pleine contemplation de ce spectacle inhabituel quand les petites gens l'aperçurent. Au lieu de paraître hostile ou de s'enfuir elles lui firent signe d'entrer dans le cercle et de se joindre à leur danse. Il n'hésita pas mais dès qu'il fut entré dans le cercle il entendit la plus douce et la plus irrésistible musique qu'il connaît. Immédiatement sans comprendre ce qu'il se passait il se retrouva au milieu d'une élégante demeure au mur recouvert de tapisseries de toutes les couleurs. Des jeunes filles ravissantes l'accueillirent et le conduisirent dans une grande salle où des nourritures appétissantes étaient disposées sur une table. Elles l'invitèrent à manger et le garçon qui ne connaissait guère que les habituels pommes de terre au lait de beurre qui constituaient le repas de la ferme se régala avec des plats d'une exquise finesse tous à base de poissons et on lui donna à boire le meilleur vin qui fut dans des coupes d'or serties de pierres précieuses. Le garçon se croyait au paradis La musique et le vent l'engourdissaient et la vue de ces jeunes filles entressées autour de lui le ravissaient. L'une d'elles lui dit alors dans ton aimable Tu peux rester ici autant que tu veux Tu te réjouiras avec nous jour et nuit et tu auras à manger et à boire autant que tu le désires Mais il y a une chose que tu ne devras jamais faire C'est de boire de l'eau du puits qui se trouve au milieu du jardin même si tu as très soif car alors tu ne pourras plus demeurer ici Le garçon se hâta d'assurer qu'il prendrait grand soin à ne pas enfreindre cette interdiction Et quand il fut bien rassasié les jeunes filles l'emmenèrent danser Il ne se sentait pas fatigué le moins du monde et se sentait capable de s'amuser ainsi durant sa vie entière Jamais il n'avait été à une telle fête Jamais il n'avait éprouvé une telle joie un tel bonheur de se trouver au milieu d'un luxe inconnu avec des gens avec des gens élégants et distingués qui le traitaient ainsi avec douceur et courtoisie Il lui arrivait de penser à la ferme à son troupeau à ses parents mais il chassait vite ces images de son esprit pour mieux s'absorber dans la danse et la musique un jour cependant comme il prenait l'air dans le jardin au milieu des fleurs les plus belles et les plus parfumées il s'approcha du puits et se pencha pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur Il aperçut une multitude de poissons brillants qui frétillaient et qui renvoyaient vers lui la lumière du soleil Alors il ne put résister Il tendit son bras et sa main toucha la surface de l'eau Aussitôt les poissons disparurent et un cri confus se répandit à travers le jardin et la demeure La terre se mit à trembler brusquement et le garçon se retrouva au milieu de son tempot sur la pente du petit Frény Il y avait toujours la brume au sommet de la montagne mais le garçon eut beau chercher partout il ne put découvrir aucune trace du cercle aucune trace du bruit ni de la demeure des fées Il était seul sur la montagne et ses moutons baissaient paisiblement comme si de rien n'était et ses moutons et ses moutons Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !